On vous conseille de garder une croix et de l'eau bénite sous la main pour visionner ces scènes. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des scènes surnaturelles les plus effrayantes du cinéma. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les scènes surnaturelles qui nous ont grave foutu les jetons dans les films d'horreur. Numéro 10, les bruits à l'étage, les autres. Au fil de cette liste, vous comprendrez que ce qui fait peur est parfois ce qu'on ne voit pas. Cette scène du film Les autres en est un bon exemple. Grace, dont le mari est au front, se met à entendre des bruits à l'étage. Elle n'y fait pas trop attention, mais les sons deviennent très intimidants. Quand les bruits deviennent des murmures persistants qui émanent de partout, Grace comprend qu'elle et ses enfants ne sont pas seules. Mais ce qu'elle ignore, c'est l'identité de ceux qui hantent le manoir et ce qu'il se passera quand les draps seront en l'eau. Numéro 9, hors du lit, paranormal activity. Le premier paranormal activity fait monter la pression avec talent grâce à son démon invisible. Celui-ci indique sa présence en interagissant avec des objets ou en laissant des empreintes dans de la poudre. On passe un niveau de flippant quand le démon établit un contact physique avec Katie, la tirant hors du lit. Le fait que la créature s'attaque à Katie à un moment de grande vulnérabilité rend cette scène encore plus concrète et effrayante. Même si on ne voit rien, les cris de Katie et les marques de morsure nous donnent la chair de poule. Numéro 8, Samara crève l'écran, le cercle. En général, on regarde un film d'horreur en se disant « C'est qu'un film, il ne peut rien m'arriver ». Le cercle a démoli ce sentiment de sécurité en brisant le mur qui sépare la vie réelle et l'intérieur d'une télévision. Il y a vraiment une tape. Plus la jeune fille s'approche de l'écran, plus Noah et les spectateurs se retrouvent paralysés par la peur. Et lorsqu'elle arrive enfin dans la réalité, préparez-vous à chercher refuge derrière votre canapé. Numéro 7, la marche de l'araignée, l'exorciste. L'exorciste n'est pas avare en matière d'images à vous glacer le sang. Comme le petit incident de Regan avec le crucifix. Ou sa tête qui tourne à 360 degrés. Pourtant, le moment le plus perturbant n'apparaît même pas dans la première version du film. On y voit la jeune possédée hors de sa chambre. Elle descend les escaliers de la façon la plus affreuse possible. A l'envers, comme une araignée en bavant du sang. Si pour certains, la scène aurait dû être incluse dans la version longue, l'image est très troublante et elle risque de nous hanter pendant un bon moment. Numéro 6, je vois des petites filles qui sont mortes. Sixième sens. Quand le jeune Cole révèle à Malcolm qu'il voit des gens morts, son état d'angoisse constant captive rapidement les spectateurs et les contamine. On ressent toute sa détresse lorsqu'il se cache des monstres de la nuit. Cole ne trouve même pas de réconfort dans sa cabane. Et alors que les pinçalages se détachent, une jeune fantôme fait une entrée remarquée en vomissant. Et forcément, Cole s'enfuit. Mais il réalise bien vite que la seule façon de surmonter sa peur, c'est de l'affronter. Les morts ne sont peut-être pas si effrayants après tout. Numéro 5, le sous-sol. Le projet Blair Witch. Ce qui fait du projet Blair Witch une expérience si troublante, c'est l'authenticité qui lui confère le format du found footage. Certes, les mouvements de caméra nous donnent parfois la gerbe et on ne voit pas toujours ce qui se passe. Mais c'est exactement ça qui nous fait trembler. Je vais au-dessus ! C'est d'autant plus vrai à la fin du film, lorsque Heather explore un sous-sol et trouve Mike, immobile face à un mur. C'est là qu'elle reçoit un coup à la tête par derrière et lâche sa caméra. Et à la fin de cette scène, le silence s'installe dans toute la salle de cinéma. Numéro 4, Babadook dans la chambre. Mister Babadook. Quand on est gamin, il n'y a rien de plus effrayant qu'avoir un monstre dans sa chambre. À moins qu'on soupçonne l'un de ses parents d'être un monstre. Ce qui est ingénie dans Mister Babadook, c'est qu'on ne sait jamais s'il y a vraiment une présence maléfique ou non. Dans cette scène, Amelia, Sam et leur compagnon en fourrure rencontrent l'entité surnaturelle pour la première fois. Disons simplement qu'on n'oublie pas ce genre de présentation. Et peu importe votre âge, vous ne dormirez pas la nuit suivante et c'est exactement ce que veut Mister Babadook. Numéro 3, le clown Poltergeist. Cette scène de Poltergeist joue sur trois grands classiques de la peur chez les enfants. Le noir, les jouets qui prennent vie et évidemment les clowns. Tout au long du film, on s'attend à ce que ce jouet immobile en forme de clown fasse quelque chose de terrifiant. Et quand il prend enfin vie et s'approche du lit du petit Robby, la scène ne nous déçoit pas. Certes, on ne comprend pas pourquoi Robby possède une poupée aussi effrayante, mais quoi qu'il en soit, ce clown est là pour vous faire hurler de peur plutôt que de rire. Numéro 2, la baignoire de la chambre 237, Shining. Malgré la tentation d'aller jouer pour toujours avec ses jumelles bien glauques, on n'a pas pu résister à la baigneuse de la chambre 237. Shining fait monter la pression avant de nous montrer les horreurs de cette chambre d'hôtel. Quand Jack s'y aventure, il s'abandonne d'abord à la paranoïa, puis à la luxure. Mais l'ambiance est plombée quand il découvre que la femme est plus vieille, plus infecte et surtout plus décédée qu'il ne le pensait. Quelle que soit la signification de cette chambre 237, on va plutôt en réserver une autre. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Numéro 1, la conception, Rosemary's Baby. Vu que Satan est l'incarnation de tout ce qui est maléfique, l'idée qu'il débarque un jour sur Terre est ce qu'on peut imaginer de pire. À moins d'être un de ses adorateurs, on n'a pas trop envie que Lucifer nous touche. Roman Polanski réalise ce cauchemar d'une main de maître dans Rosemary's Baby, alors que le diable en personne viole notre héroïne dans un état second. Les couleurs explosives, les voisins nus qui chantent et un aperçu des yeux de Satan ajoutent à l'ambiance infernale de la conception de l'antéchrist, faisant de cette scène surnaturelle l'une des plus terrifiantes du cinéma. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.